bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne je suis présente aujourd'hui pour parler de ce 21 qui arrive et qui est au lendemain de l'équinoxe du printemps qui nous présente une vibration 3 3 3 encore mais là pour le coup alors si je suis pas venu le dos c'est parce que justement tout était en gestation j'étais un peu comme le pendu en réflexion et puis laissant faire les choses je vais laisser mijoter un petit peu pour pour m'atteler à ce que je suis en train de faire vous êtes au courant parce que j'ai essayé de faire connaître mon prochain projet qui est basé sur l'agenda universel et j'ai eu beaucoup de choses à faire je n'avais pas le temps de tirer quelques cartes sous l'influence du pendu j'étais j'étais un peu bloqué et puis là le 21 arrivant je me suis dit c'est quand même un moment particulier où l'on doit s'ouvrir au monde et à ce qui peut arriver ensuite c'est un jour de pleine lune donc d'habitude je faisais enfin il y a quelques temps je faisais le courant des 77 je faisais en sorte de le brancher sur les énergies de de la nouvelle lune de la pleine lune et puis et bien là j'ai eu envie de reprendre parce que le 21 d'abord en son nombre c'est un nombre mercurien qui dit mercurien dit qu'on a la possibilité de transformer les choses nous sommes dans une énergie de transformation avec le printemps nous donnant les bourgeons des fruits et des fleurs futures et puis à partir de là je me suis dit bah allez on va regarder un petit peu ce que nous réserve cette lune en bas cette pleine lune en balance qui est donc dans un axe bélier balance on est positionné dans un axe relationnel important quand même avec une recherche d' équilibre à la fois que la balance nous propose et aussi on cherche vraiment le les justes liens on n'a plus envie de s'encombrer de personnes qui sont ou fausses ou qui ont des travers un peu un peu un peu un peu inattendu et dont on se passe très bien donc on est dans la justesse de des relations et même au sein de de nouvelles rencontres on a cette c'est cette sensation d'anciennes blessures qui peuvent qui peuvent ressurgir si on a été trahi ou si on a été émotionnellement secoué et bien on peut dire que pendant cette période là même si on fait des nouvelles rencontres ou si on veut garder certaines anciennes relations et bien ce sera basé avant tout sur ce qu'on ressent ce qui n'est pas forcément la bonne la bonne solution parce qu'on va s'appuyer justement sur des blessures karmiques et du coup on ne laissera pas entrer les nouvelles opportunités et peut-être les belles rencontres qui nous aideraient à avancer donc on va on va essayer justement d'accepter ces remous ces remontées de blessures pour les guérir grâce à qui on vous irez voir si vous voulez savoir ce qui se se produit pendant cette nouvelle lune et surtout alors là je vais vous en parler après mais on va avancer petit à petit parce que sinon ça va prendre des heures donc on se trouve à la fois dans un élan de spontanéité avec le bélier et puis son côté je cherchais le mot tout à l'heure son côté fougueux et aussi on est on peut être aussi dans on peut se retrouver dans des comportements un peu impulsifs pulsionnels liés au fait de l'action du magicien qui est au début du tarot et qui agit sous les influences de cette pleine lune et des énergies du printemps on commence ici l'année astrologique avec cette cette pleine lune du 21 qui est en 3 3 3 donc il y a plein de 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 synchronicité qui font que on peut croire en un éveil important que ce soit au niveau collectif ou au niveau de notre vie en tant qu'individu donc donc la nature s'exprime on a autant envie de le faire et la balance elle elle va tenter de tempérer ce feu de l'action du bélier c'est donc un élan mais tout en équilibre on est on est un peu sur le sur un fil et nos élans faut les tempérer sinon on risque de le perdre cet équilibre donc on va aller rejoindre et essayer de de réaliser ce qui va être vraiment dans notre intérêt dans les prochains mois à venir et pour les années futures on a dit dans les anciennes vidéos que on commençait à construire et ce qu'on veut si si on veut construire c'est de manière durable alors alors on y pense et c'est pour ça qu'on est tempéré dans cette dans cet élan là on nous parle beaucoup d'Uranus aussi Uranus va être là alors et là tous les 84 ans ça vous pouvez suivre les astrologues qui qui vous en parleront beaucoup en parle en ce moment et qui est là pour 7 ans c'est Uranus en taureau qui nous donne et nous pousse à la sécurité le côté plan plan j'allais dire que le taureau aime au niveau au niveau de ses assises sur sa tranquillité donc là si jamais on veut construire ça risque d'être un peu lent parce que le taureau prend son temps bon on a 7 ans en même temps donc ça permet de de voir, de construire sur le long terme et de manière plutôt réfléchie c'est juste que ce bélier là il a envie de s'emporter et qu'il faut le tenir il faut le tenir voilà il faut éviter de le laisser s'emballer je vous invite d'ailleurs à écouter Vanessa Chamonale à qui je fais coucou si elle passe par là elle a acheté deux jeux un pour sa fille et un pour elle je suis ravie qu'elle se soit procuré les 77 et si vous voulez l'écouter elle parle justement d'Uranus en taureau en plus tout ce qu'elle fait elle élabore sur chacun des signes et des pleines lunes et des nouvelles lunes aussi oui 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 alors Uranus en taureau va avoir pour gage dans sa présence dans nos vies va nous amener de gros changements, des transformations, des nouvelles perspectives avec des réflexes de liberté, des envies de liberté on a en plus envie de s'individualiser même au niveau de notre travail il y a des secousses aussi qui peuvent arriver mais qui néanmoins présentent un progrès nous amène vers le progrès des révolutions d'indépendance il va y avoir de l'inattendu des changements de rythme aussi possibles avec des idées très très inventives et puis tout ça souvent porté vers le collectif et ce qu'on peut faire pour notre planète le taureau c'est quand même tout ce qui concerne la nourriture tout ce qui est très terrien donc la protéger et il va y avoir beaucoup à mon avis d'organisations, d'associations qui vont qui vont œuvrer dans ce sens alors le printemps nous transmet son énergie de renouveau dans l'action issue d'un désir d'être dans la justesse de ses choix et dans l'alignement par rapport à ce qu'on veut vraiment ce qu'on désire et ça, ça va passer par le tri relationnel on appelle à ce qui nous correspond vraiment la réponse à toutes ces années en fait de mise à niveau ou de remise à niveau ou de réinitialisation où on s'est dit non là stop quoi mais il faut qu'on retravaille qu'on retravaille encore qu'on retravaille dessus surtout lorsqu'on se rend compte que les blessures remontent à certains moments où on est plus émotif alors on a Vénus en Verso qui nous invite aussi à oser cette individualisation toujours dans un but collectif et au-delà de soi qui s'intéresse à cette envie de liberté qui va venir avec l'impulsion du feu du bélier et dans l'expectative de renouveler un réseau relationnel mais autant donc ne pas se précipiter et freiner encore quelque temps sa spontanéité même si l'ouverture au monde se fait sentir dans cet élan il est impératif de laisser le temps au temps il y a 9 mois dont je vous ai parlé entre mars et décembre ces énergies aux vibrations 3 3 3 3 il y avait 4 dates comme je vous l'ai dit qui étaient le 3, le 12, le 21 et le 30 et ce sera pareil dans 9 mois c'est-à-dire en décembre ce sera une vibration 3 donc il y a 9 mois de gestation et je crois que c'est ça on nous demande de prendre notre temps pour construire ce dont on va pouvoir accoucher dans 9 mois peut-être et c'est marrant parce que justement dans le 21, ce 21 mars on a la carte du monde qui ressort et moi dans cette carte du monde je vois comme un l'ouverture d'un vagin, un accouchement et c'est comme si il était possible d'accoucher tout de suite de notre projet mais qui ne sera pas viable on va dire avant 9 mois imaginons que ce soit ça en tous les cas moi ça me fait penser à ça ce 21 mars donc on aura l'occasion d'accoucher de tout le travail qu'on a effectué durant cette période de l'année qui va représenter 9 mois en fait on va accoucher de qui l'on veut être ou qui l'on veut respecter en tant que tel en tant que nous individus accomplis dans l'essence de nos véritables choix avec de la rigueur et de la patience on arrive à tout et le tout c'est justement de de tempérer les choses quitte à même à un moment donné peut-être changer des choses au sein de notre projet parce que il y a des choses qui ne seront pas en corrélation et à ce moment là il ne faut pas hésiter à changer de directive ou de des petites choses ne pas rester buté comme l'être le le taureau les bêtes à cornes sont souvent un peu butées même le bélier donc du coup il vaut mieux il vaut mieux se laisser la possibilité au champ de 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 l'après-vu et qui peut amener à un changement beaucoup plus constructif à à ce qu'on aura à faire ou plutôt de ce qu'on aura à accoucher donc ça peut prendre d'autres directions et si cela ne nous convient pas c'est justement ce qu'Uranus en taureau tente de changer dans nos repères habituels et conforts illusoires parce que peut-être que là il serait ingénieux de sortir de sa zone de confort voilà ça nous pousse un petit peu à avoir autre chose construire sur le long terme dans ce cas demande souplesse et cohérence de nos actes la foi que l'on peut mettre dans ces énergies 3 3 3 3 est ce qui va nous transporter vers ce qui vient et ce qui change ça va alors ces nouveautés vont appeler de nouvelles relations liées aux nouvelles énergies et des nouveaux projets basés sur de nouveaux concepts donc il y a peut-être aussi la naissance de une nouvelle discipline liée à à l'esprit et au corps mais qui qui peut être de la danse comme j'ai entendu dernièrement le Nia et c'est une danse qui mélange yoga art martial et yoga art martial je sais plus oui bon et danse et oui c'est ça et danse et donc ça s'appelle le Nia ce qui veut dire Now I am donc je pense qu'il va y avoir plein de nouvelles disciplines comme ça qui vont sortir et qui vont faire émergence dans dans le monde peut-être aussi une nouvelle façon d'aborder la religion de manière plus philosophique ce qu'on fait bien sûr déjà mais je pense que ce sera amplifié et puis et bien plein de nouvelles activités qui seront portées à mon avis sur le sur l'aide à autrui le service le service à autrui alors dans le but d'un investissement ou dans le respect de nos engagements dans ce qui est durable nous aurons envie de construire différemment dans une forme collective je le disais tout à l'heure ayant pour soutien solide de véritables transformations dans nos valeurs le bélier si spontané et qui est aussi contestataire ça on le connaît veut s'affirmer dans ses choix et ce que demande la balance c'est de le faire avec peut-être beaucoup de peut-être d'humilité qui rejoindrait cette tempérance moins moins rentre dedans et tout ça en opposant les pour et les contre en réagissant son réseau relationnel ça prend du temps on le sait parfois on revient sur certaines relations peut-être pour voir si on a compris les leçons et puis on avance petit à petit en se disant bon cette fois voilà j'ai compris c'est vraiment plus pour moi il faut s'accorder le fait de pouvoir se tromper de s'être trompé il faut s'accorder le fait de ne pas être parfait non plus c'est ainsi qu'on active grâce à Chiron sa propre guérison nous ce qu'on veut c'est avant tout guérir de nos blessures et avancer en confiance dans nos nouvelles rencontres et cette auto-guérison s'appuie sur l'importance de la construction actuelle notre objectif et bien ça va être d'avancer tous les jours un petit peu vers le but qu'on s'est fixé rendant plus clair par la confiance et la persévérance le bilan fait sur soi-même dans tous les avancements dans tous les domaines de nos vies car Mars en taureau là nous demande d'être sans relâche à la tâche que nous nous sommes donner d'effectuer parce que il est bien de donner chaque jour un petit peu à ce projet comme si on arrosait une graine ou une plante ou qu'on parle à notre plante voilà il y a une attention particulière apportée à ça il y a là un grossissement à la loupe sur les émotions qui remontent à la surface dans ce nettoyage ou cette auto-guérison et qui ne demande qu'à sortir pour s'exprimer à en être libéré ou purifié justement à cause des blessures passées il est utile de faire attention aux fausses notes de nos bouleversements passés qui peuvent déborder par des pleurs pour l'instant il n'y a que le trouble de l'émotion qui remonte on va rester tempéré jusqu'au 28 on nous dit là il y a vraiment un travail à faire pendant cette période sur ce qu'on veut devenir et ce qui est possible ce qu'on veut dans nos vies et ce ce qui est ou ce qui se présente là il y a il y a un moment où il va falloir clarifier tout ça et ce qui nous permettra de bien clarifier c'est d'avoir foi en cette vibration 3 3 3 c'est le jour où elle se présente et tout le reste du temps et bien faire confiance à ses intuitions c'est ce qui boostera à mon avis la capacité d'action vers nos buts alors je vais vous parler de Uranus en taureau pendant ses 7 ans il est impératif de mettre toutes les chances de votre côté avec ses influences qui nous touchent tous directement pour en tirer les meilleurs avantages alors dans le cas positif Uranus va va être un interventionniste exceptionnel je ne sais pas si ça se dit mais oui un acteur propre à nos vies il peut être sujet au coup de foudre à nous emmener sur de nouveaux chemins complètement inexplorés à prendre conscience d'une pleine libération de soi au sein de sa famille ou de il y a une espèce d'émancipation qui va surgir et la libération de tout un potentiel enfoui donc on peut s'attendre à ça avec Uranus parce que c'est quand même la planète du du verso je crois donc c'est ça nous amène à l'inventivité à à la création à la nouveauté à plein de choses de ce genre au négatif et bien ceux qui vont le prendre dans le négatif c'est à dire qu'ils vont avoir à supporter à subir et à freiner leur leur désir donc voilà il vaut mieux s'accrocher à la fois et à ce que ça peut amener comme créativité en nous pour pour aller dans l'énergie du 3-3-3 en pleine confiance et mettant en avant notre intuition on va tirer les 77 pour savoir ce qu'elle nous dit et puis je reviens vers vous je sais pas du tout combien de cartes je vais mettre mais nous ferons ça directement sur l'écran parce que malheureusement mon téléphone est un peu vieux donc il charge plus correctement et il me fait des des choses pas cool voilà donc ce tirage va être intemporel en tous les cas il peut il peut il peut être valable de à partir du 21 jusqu'à dans 9 mois ou nous parler des énergies de cette nouvelle lune de cette pleine lune pardon en balance et peut-être nous parler aussi de ce qui se produira au mois d'octobre comme c'est une une pleine lune en balance il y aura peut-être quelque chose en octobre qui se produira mais ce qui serait bien c'est de noter dans un coin ce qui ressort de ce jour 3-3-3 on est bien dans cette énergie 3-3-3-21 mars 2019 et si je peux vous faire une vidéo pour le le 30 concernant la vibration 3-3-3-3 et bien à ce moment là on pourra voir peut-être encore plus clair puisqu'on on nous dit que les choses seront à clarifier ou plus clair à partir du 28 donc le 30 à mon avis on sera bien bien prêt pour je pense pas que ce soit la la nouvelle lune qui soit cette date là mais en tous les cas on sera 9 jours après le le 21 allez je coupe je bavarde hein pardon voilà alors la carte VRP c'était la au départ quand j'ai créé cette carte c'était la carte du commerce donc si ça va comme ça alors je lis ça ira comme ça c'est la carte du commerce alors peut-être que il y a l'idée de monter son activité et de faire commerce de ce que l'on a à proposer il y a aussi l'idée de faire de la route du voyage de d'avancer il peut y avoir parfois des blocages comme on peut le voir ici des voies sans issue il peut y avoir des moments où on revient sur soi on revient en arrière pour retravailler quelque chose qui était qui était pas pas bien clair il y aura des moments où on aura à prendre des virages en épingle à cheveux comme ici et puis cela nous dit aussi que il y aura des moments un peu un peu plus raides un peu plus étroits mais quoi qu'il en soit on avance on avance on a dit en confiance c'est ce qu'il y a de mieux à faire et tout en étant prudent parce que quand on est devant une route comme ça bah oui d'accord on a envie de d'avancer c'est de vendre nos nos qualités ce qu'on est capable de de produire peut-être organiser organiser des choses en rapport avec le fait de mettre des conférences en place pourquoi je vois ça ? parce que un VRP il s'arrête dans les villes pour proposer ce qu'il a à vendre et là c'est un peu pareil c'est comme le c'est c'est comme le nomade ou le saltimban qui va aller dans chaque ville proposer ses son produit voilà et de l'autre côté on a la clé voilà voilà et la clé nous emmène et bien vers vers la rencontre de plusieurs personnes c'est comme si on rencontrait du monde la route est plus facile une fois qu'on a la clé puisqu'elle est toute droite c'est comme si on entrait vraiment ça me fait penser à ça derrière une grosse porte de de comme s'il y avait la porte d'un château fort et que derrière tout ça toutes les possibilités sont sont là avec avec beaucoup de facilité mais on passe d'abord par plusieurs on est dans un sas là et là on va voir si si c'est si c'est la bonne clé ou pas mais quand on a cette carte là ça veut dire que on a la clé et moi je crois que cette clé c'est la foi et la foi en en notre intuition on sait vers quoi se diriger on sait que vers quoi on se dirige on sait que ça va pas être facile mais il n'empêche qu'au bout il y a la clé et on en sortira avec avec tous les efforts qu'on aura fournis ce dont on parle d'ailleurs cette persévérance et cette rigueur à à vouloir mettre toujours un petit peu plus avancer sur la route et rencontrer peut-être les bonnes personnes donc ça c'était la coupe et puis je vais tirer trois cartes donc on est dans 3 3 3 c'est pas mal 1 2 et 3 la première c'est celle-là c'est plutôt pas mal c'est un changement positif donc c'est ce que je disais il faut avoir la foi alors que je voulais mettre comme ça la deuxième il faut avoir la foi mais comme on le disait il va pas falloir agir tout de suite donc laisser dormir certaines choses peut-être le repos peut-être nécessaire également on peut avoir besoin de se reposer un peu pour on dit que c'est très bon pour la santé pour bien avancer le repos est indispensable ça peut vouloir dire aussi que c'est pas parce que il y a un moment d'endormissement ou en tous les cas de d'accalmie c'est quand on dort tout est calme c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut voilà qu'il faut ce au contraire même je dirais parce que du coup on voit la maison la maison et le et le lit alors moi j'avais fait la liaison entre l'hôtel alors il y aura peut-être effectivement avec la 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 carte du voyage la possibilité de voyager rencontrer du monde par le biais de se retrouver dans un hôtel ou pour faire des conférences dans un endroit où ça peut se faire dans un hôtel enfin c'est dans une auberge dans un gîte je pense à ça notre à notre notre organisation qui aura lieu alors pour ceux qui ne le savent pas on essaiera de faire ça les années suivantes mais cette année on va à Manigo on a réussi à avoir un chalet à Manigo magnifique endroit et si vous voulez d'ailleurs venir il reste une seule mais une seule une seule place voilà c'est 185 euros les 3 jours les 3 nuitées dans un endroit magnifique vous avez des vidéos qui sont ça me fait penser à ça pardon hein je suis désolée mais là voilà et bien ça sera un joli projet en tous les cas si vous avez des projets du genre n'hésitez pas à monter un 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 rassemblement ça peut être ça autour de d'un moment de détente peut-être pour vous faire connaître ou voilà en tous les cas nous c'est comme ça que ça va se passer c'est plutôt de bonne augure je vais vous laisser sur ces sur cette construction là on voit quand même l'assise la maison complètement finie avec un lit dedans donc il y a une sacrée structure et c'est ce vers quoi on a envie de tendre en tant que avec cette uranus en taureau à mon avis on a envie de bien se construire voilà et bien écoutez je vous remercie de votre écoute j'espère que vous vous porterez bien d'ici là d'ici le moment où on se retrouvera je reviendrai faire un petit tirage peut-être pour l'instant j'ai pas trop le temps je vous embrasse très fort prenez soin de vous et merci à tous ceux qui utilisent le 77 puisqu'il y en a beaucoup sur le les cas sur youtube et c'est ce qui le fait connaître je vous embrasse à bientôt et puis merci au revoir au revoir